Bonjour à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de dosage par titrage et plus particulièrement des titrages colorimétriques. On va voir ensemble le montage expérimental, définir la notion d'équivalence et les calculs à réaliser pour déterminer la concentration d'un réactif à titrer. Qu'est-ce qu'un titrage ? On parle aussi parfois de dosage par titrage. Je te rappelle qu'en chimie, le terme de dosage désigne les méthodes permettant de déterminer la concentration ou la quantité de matière d'une espèce chimique. Le titrage, c'est une technique de dosage mettant en jeu une réaction chimique. Donc l'espèce chimique titrée est détruite au cours du titrage puisqu'elle participe à une réaction chimique. Voyons maintenant le montage expérimental utilisé lors d'un titrage. L'espèce chimique attitrée est placée dans un Becher ou dans un Erlenmeyer pour éviter les projections. Et elle se trouve dans la solution attitrée. On la fait réagir avec un réactif titrant qui se trouve lui dans une burette graduée. La burette est maintenue avec une potence et on place un barreau aimanté et un agitateur magnétique pour homogénéiser le milieu réactionnel au fur et à mesure du titrage. Retiens que la solution titrante qui contient le réactif titrant, dont on connaît la concentration, se trouve dans la burette. La solution attitrée contenant le réactif attitré de concentration inconnue se trouve, elle, dans l'Erlenmeyer. A partir de ce montage, on va maintenant voir comment déterminer la concentration du réactif attitré. Et pour ça, on va définir la notion d'équivalence. Au cours d'un titrage, le réactif titrant, que j'ai ici représenté en violet, est versé dans l'Erlenmeyer jusqu'à ce que le réactif titré, ici représenté en bleu ciel, ait totalement réagi. L'équivalence est alors atteinte. Par définition à l'équivalence, les quantités de matière des réactifs titrant et titré ont été introduites dans les proportions stoichiométriques. Ce qui veut donc dire que les réactifs sont totalement consommés. Regarde ici pour bien comprendre. Initialement, le contenu de l'Erlenmeyer est bleu. Il contient le réactif attitré. On verse progressivement la solution contenant le réactif titrant, représenté ici en violet. Ce réactif titrant réagit au fur et à mesure, il est consommé. C'est pour ça que la couleur violette ne persiste pas dans l'Erlenmeyer. Et c'est le réactif attitré qui est en excès. Avant l'équivalence, le réactif titrant est le réactif limitant. Et du coup, dès qu'on passe l'équivalence, l'ajout d'une goutte de réactif titrant sera non consommé dans l'Erlenmeyer, comme tout le réactif attitré a été consommé. Le réactif titrant est maintenant en excès. La solution devient violette. Et c'est le réactif titré qui devient le réactif limitant. Retient qu'à l'équivalence, il y a changement de réactif limitant. Et tout l'enjeu des titrages, c'est justement de repérer l'équivalence, le moment où les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Pour que tu comprennes bien cette notion d'équivalence, j'ai pris soin ici d'utiliser des couleurs différentes pour les réactifs titrants et titrés. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il existe plusieurs manières de repérer l'équivalence. On parle de titrage colorimétrique, lorsqu'un changement de couleur du milieu réactionnel permet de repérer l'équivalence, comme c'était le cas dans cet exemple. Tu verras plus tard d'autres techniques pour repérer l'équivalence, notamment avec la mesure du pH ou de la conductivité. Pour terminer, on va maintenant voir comment déterminer la concentration de réactifs attitrés à partir de l'équivalence. Pour ça, on repart de la définition. On a dit qu'à l'équivalence, les quantités de matière des réactifs ont été introduites dans les proportions stoichiométriques. Prenons un exemple avec une équation support de la réaction de titrage. A est le réactif attitré, B est le réactif titrant, et en minuscules sont indiqués les nombres stoichiométriques qui leur sont associés. Quand on dit qu'à l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques, comme on l'a vu dans un cours précédent sur les mélanges stoichiométriques, cela veut dire qu'à l'équivalence, cette égalité est vérifiée, et c'est notre point de départ. Ici, la quantité de matière et ici le nombre stoichiométrique qui lui est associé dans l'équation de la réaction. On peut alors relier ces quantités de matière avec les volumes et les concentrations des solutions. Ca, c'est la concentration du réactif attitré, c'est ce qu'on cherche à déterminer. Vb, c'est le volume de solution titrante, ajouté dans l'Erlenmeyer, pour atteindre l'équivalence, qu'on appelle le volume équivalent. C'est lui qu'on lit sur la burette à l'équivalence et il se note Ve. On peut finalement exprimer Ca, ce qu'on cherche, en fonction des autres grandeurs. Cb est connu aussi, c'est la concentration du réactif titrant contenu dans la burette. Et Va, c'est le volume de solution attitré contenu dans l'Erlenmeyer. Il n'y a plus qu'à effectuer le calcul. J'espère avoir été clair et que tu sais maintenant comment réaliser un montage pour réaliser un titrage, définir l'équivalence et calculer la concentration du réactif attitré. Je te propose de se retrouver dans la prochaine vidéo pour effectuer un exercice d'application et faire ensemble ces calculs. A bientôt !